yes ça marche alors voilà bonjour et alors écoutez je suis en train de faire un petit tour sur valence et tout ça et je rencontre des gens qui me partagent leur vie mais je rencontre toujours des gens qui me partagent leur vie puis je me dis mais ça il faut que les gens sachent quoi et puis alors voilà je vous présente franck désolé c'est un peu sombre parce qu'on vient dans la forêt alors on marche un peu et puis quand on voit un peu de lumière on s'arrête qu'est ce que t'en dis très bien mais on entend du bruit derrière c'est lardège bon franck t'es qui je suis 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 qui bonne question je suis un très jeune chrétien voilà ouais alors tu vois ça je vais trop vite il va tout de suite vers la fois il faut que ça peut être alors que c'est un ingénieur c'est un mec hyper savant au nom et je sais les meilleurs et ils disent toujours qu'ils sont rien mais c'est un mec alors toi toute ta vie tu as réfléchi sur le big bang sur plein de choses tu m'as dit des trucs ça va l'air vraiment intéressant c'est quoi en fait je me suis toujours interrogé sur tout ce qui nous entoure et comment ça se fait que c'est si beau et que en tant qu'ingénieur on sait pas faire pareil on n'arrive pas à faire pareil comment donc il n'y a rien que quoi que la nature que tout ce qui est autour de nous à renouvelle on a beau essayer de faire des usines des produits des machins il n'y a rien qui est aussi beau que ce qui nous entoure aussi puissant aussi parfait ouais puis qui produit pas de déchets donc du coup je me suis toujours posé la question mais d'où ça vient tout ça donc tu réfléchis derrière ça parce que tu es déjà croyant un petit peu je crois en quelque chose qui est derrière tout ce qu'on voit autour de nous ah mais tu sais je ne sais pas définir tu sais pas si c'est une forte une énergie quelque chose je ne sais pas le définir d'accord mais tu donc en tant que l'ingénieur tu as réalisé qu'il ya quelque chose c'est une intuition ouais un peu une intuition puis en même temps en disant bah par les études d'ingénieur se dire voilà nous tout ce qu'on sait avec tout notre savoir tous nos connaissances qu'est-ce qu'on est capable de faire et qu'est-ce qu'on n'est pas capable de faire qu'est-ce qu'on sait pas aujourd'hui et voilà et donc j'ai toujours cette cette interrogation là jusqu'à très récemment parce que maintenant j'ai la réponse là du coup qu'est-ce qui s'est passé donc toi tu vis ta vie et puis tout à coup il se passe un truc ou comment oui tout un coup il se passe un truc quoi plusieurs choses en fait qui m'ont qui m'ont touché la première c'est que je me suis retrouvé dans une réunion chrétienne quoi mais comment ça se fait ben en fait ma femme elle est revenu à la fois tata tata femme et puis tout à coup elle était normale avant elle était tout à fait normal qu'est ce qui s'est passé avec elle eh ben j'ai découvert en fait que les croyantes elle était croyante mais tu n'avais jamais dit et non et non et pendant 20 ans plus de 20 ans j'avais parlé on n'a jamais parlé elle s'était éloignée en fait elle s'était éloignée du coup on n'en est pas parlé du tout tout à coup ce qui lui est passé par la tête eh ben d'un seul coup elle allait revenu à dieu semble dire mais petit à petit auquel vivait ça elle vivait ça elle même en fait elle vivait ça pas eu peur c'était disant moi je n'avais pas conscience en fait je n'avais pas conscience mais elle s'est dit qu'elle t'a parlé de dieu même pas même pas elle le vivait pour elle en fait elle vivait pour elle et un moment elle m'a dit bah écoute il ya une réunion à bruxelles et j'aimerais y aller je lui dis bah écoute une réunion pour moi c'était une réunion chrétienne je ne savais pas trop ce qu'il y avait derrière ça ne voulait rien dire pour moi une réunion chrétienne à bruxelles et moi en fait un truc tu penses moi c'est l'église catholique ouais c'est des moines je ne savais pas trop moi j'ai moins de shaolin j'avais jamais lu la bible autre que un petit passage une fois donc je ne savais pas et j'ai fait mes études à lille j'ai fait juste pour savoir est-ce que c'est de la connerie en boîte non 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 pour moi non 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 je non j'étais ouvert je me dis bon voilà chacun croit ce qu'il veut un peu voilà voilà c'est bon pourquoi pas mais sont bizarres non mais les mecs qui sont dans une église non mais j'avais même pas conscience de ça de rien à foutre c'est pas que je n'avais rien à foutre c'est que je connaissais pas et j'avais jamais regardé et du coup elle me dit voilà je vais aller à bruxelles ce week-end pour tel week-end pour telle réunion et je dis bah écoute ça fait 20 ans que je te promets de te faire découvrir l'île et on n'avait jamais été où je dis bah lille bruxelles on fait le voyage on va à l'île ensemble je te fais découvrir l'île pourquoi tu connais l'île toi ouais moi j'ai fait mes études à l'île ah ouais c'est beau ça vaut la peine voilà l'île super super allez à l'île c'est top et du coup je lui dis bah écoute je vais venir avec toi à bruxelles et puis on en profitera je te ferai découvrir l'île et elle me dit mais ouais mais tu sais quand même c'est une réunion chrétienne je sais pas trop si ça pour toi ça va être bizarre enfin peut-être que tu t'auras pas envie vivra écoute pour une ou deux heures elle te met en garde pas de problème pas de problème pour une ou deux heures on ira à l'île et puis pour la réunion là-bas dans une ou deux heures je serai avec toi et basta quoi c'est bien et je lui dis par contre une seule condition ouais je ne montrerai pas sur scène pendant cette réunion pourquoi tu montrais sur scène j'en sais rien pour que je lui ai dit ça c'est rien dans ta tête sur scène quand on va dans une église je sais pas pourquoi je vais ça vraiment mais spontanément je lui disais le seul truc c'est j'irai pas sur scène du coup elle forcément elle se marre et il n'y a aucune raison comme toi il n'y a aucune raison pourquoi tirer sur scène quoi et donc on est effectivement allé à lille on est effectivement allé à cette réunion à bruxelles ouais et ben forcément je me suis retrouvé sur scène non mais c'est pas vrai et si c'est quoi et en fait ce qui s'est passé c'est que la femme tari tari est ce que les gens sont chelous ah ouais hyper chelou ce qui est bien c'était très bizarre moi je connaissais rien de tout ça c'était déjà c'était pas un bâtiment c'était pas une église comme moi je l'entendais un tant qu'imaginer avec une cloche ou un temple protestant ou une église catholique mais c'était pas ça du tout et donc c'était quoi c'était un bâtiment ouais et les gens pour moi tu trouves bâtiment salle de spectacle quoi ouais et ben les gens étaient joyeux ils chantaient louer dieu moi c'était louer étonnant étonnant bon bref et après il ya eu des prières de guérison il ya des gens qui ont été guéris et quoi c'est quoi très très partant dans beaucoup trop vite qu'est-ce quoi des prières de guérison c'est quoi oui oui donc ce soir là il y avait audrey mac qui qui donnait un message voilà c'est une française qui habite aux etats unis et qui a un ministère de guérison un ministère ouais ça veut dire maintenant j'ai le vocabulaire maintenant j'ai à des coups au début je connaissais rien c'est quoi elle est ministre tu commences à parler une autre là non ça veut dire quoi s'occupe des lieux pour les mal et pour les malades et du coup pendant cette soirée il ya des personnes que qui ont qui ont été guéries déjà ça aussi ça interpelle comment tu sais qu'ils sont à bas des mouvements qu'ils pouvaient pas faire des choses ah ouais tu as vu ça et donc tu vois j'ai vu ça un bon donc mais un peu interpellé quand même et au bout d'un moment donc ma femme est appelée pour venir sur scène elle s'est annoncée et donc et donc la personne au caudret prix pour prix pour elle jusque là ça va jusque là tout va bien moi j'étais plutôt je n'étais pas au fond de la salle moi je savais vu que c'était une grande salle moi je sais même pas en fait elle prie pour elle pose une main et là je vois ma femme que vous qui tombe elle tombe elle tombe mais à la fois elle tombe mais en douceur très très bizarre on peut mettre de traquer là et là du coup je suis un peu inquiet et forcément je file sur scène normal normal et là je monte l'autre et là du coup elle a perdu connaissance non elle était super bien elle était super bien genre pété genre bien genre super bien et donc elle se relève elle me présente à Audrey est magnifique et maintenant attend elle n'a pas expliqué pourquoi elle est tombée non 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 mais là j'avais laissé les neurones là on était au fait je sais plus là et du coup bon si je fais court quand même audrey discuter un peu avec moi et elle me demande où on est tu avec jésus ça veut dire quoi ben je sais pas à l'époque je savais pas jésus le petit bonhomme sur la croix je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas qui c'est jésus du coup je lui dis bah merci beaucoup madame sérieusement je lui explique quand même que voilà je suis quand même en recherche de quelque chose d'une explication de voilà pourquoi on vit pourquoi les choses autour de nous sont telles qu'elles sont et c'est vrai et donc elle me dit ben c'est simple si tu veux savoir demande lui et il te répondra bon docteur depuis jamais t'entends parler de dieu tout à coup il ya une bonne femme qui vient et toi alors jésus c'est qui pour toi où tu en es voilà ouais et donc elle prie pour moi et puis on repart là dessus et la suite de l'histoire c'est quelques mois plus tard une un ami de ma femme qui est alsacien il faut suivre qui est alsacien et qui se retrouve à être en balade dans la drôme donc là où nous on habite voilà et qui arrive chez nous et les régions parce très très belle et qui arrive chez nous à l'improviste voilà et donc on les accueille ils mangent etc et très rapidement il me pose quoi comme question comment ça va où en es-tu avec jésus assez rapidement assez rapide je connais j'avais c'était la deuxième fois jouer dans ma vie mais d'où il sort c'était un ami de ma femme il dit ça et me dit ça voilà de coup bon ça commence à faire beaucoup ça commence à faire beaucoup et il me il me dit bah écoute je fais on va faire une rando entre hommes du côté du mont blanc et si tu veux bah viens avec nous bon je te préviens c'est que des chrétiens donc voilà mais le même genre que tu as rencontré dans un voile à l'aimer les mots la même même absin bruxelles ils sont comme ça et je vais partager aussi que moi la bible je l'avais ouvert une fois dans ma vie sur un livre de job tu n'avais pas fait exprès je n'avais pas fait exprès j'avais ouvert mes vos endroits je pense les livres de job j'ai vu tout un tas de trucs qui donnaient envie juste de refermer ce que j'ai fait et j'ai mis de côté jamais pour moi et du coup je lui dis bah écoute moi la bible voilà ce que j'ai vécu et je veux bien par contre que tu me donnes une idée pour où est-ce que j'attrape la bible par où je commence par la page une par l'ancien le nouveau milieu à gauche à droite et il me dit si je peux te donner un conseil parce qu'on avait parlé de cosmologie de big bang me dit moi je te conseille de lire l'évangile de jean et il me il me dit bah écoute voilà je gens c'est vraiment un bon type commence par jean et l'ami jésus son meilleur ami moi franchement c'était c'est bon ça et du coup je me suis engagé à lire l'évangile de jean avant la randonnée tu l'as fait donc j'ai rejet ma femme va vous faire une bible c'est bizarre parce qu'elle prêt après maintenant je sais qu'elle a prié pour moi pour ma conversion elle t'a dit elle me l'a dit l'avoué mais je le savais pas le moment à l'époque je savais pas même à cette époque là je peux pas sûr que ma vie c'est plus tard que je suis et du coup je me suis j'ai commencé à lire l'évangile de jean ouais et puis il est bien c'est bien et ça m'a parlé dès le début c'est pourquoi dès le début parce que dès la pro les premiers versets au début était la parole et la parole était dieu et la parole était avec dieu ça ça a bien sauf que moi ça m'a parlé souvent quand tout souvent quand tu ouvres la bible tu l'ouvres et là pas ce qui va parler c'était par rapport justement à tout ce que j'avais pu lire sur sur la cosmologie sur le big bang quel rapport avec la parole machin et ben moi ça va parler parce que j'avais lu par un par d'autres d'autres canaux que le big bang avant le big bang au départ avant que tout se crée il ya quelque chose et les scientifiques ils appellent ça l'information pure nous et dans la bible c'est pas l'information pure c'est la parole au début c'est la parole qui crée et donc moi ça m'a percuté en traduit en réalité c'est le verbe voilà le verbe voilà et donc moi ça m'a percuté ça c'est dingue mais il y a des scientifiques qui disent ça ouais bien sûr qu'avant une information brute voilà et donc moi ça va parler et du coup j'ai continué à lire mais la science et la foi c'est pas opposé donc du coup tu t'es dit bah ouais allez et j'ai continué à lire et continuer à lire et puis à un moment ça a un peu un peu bloqué dans ma lecture ça a avancé un peu moins ouais et puis là il m'arrivait un truc de fou un matin je me lève je descends c'est à dire tu descends je descends de chez moi tu as plusieurs étages et les chambres sont à l'étage et au rez-de-chaussée il ya notamment les toilettes le pipi room donc là le matin besoin et du coup je suis en train de faire mes besoins naturels du matin au matin s'il te plaît ne précise pas trop non et là et là j'entends clairement une voix qui me dit dépêche toi avant qu'il soit trop tard alors je me 5 heures du matin dans le ténant et du coup je me dépêche en disant c'est ma femme qui voilà et je sors et la personne mais non personne et en fait il y avait que moi et ma femme maison à cette époque là à ce moment et elle dormait en fait j'ai vérifié elle mais bon ok dans la maison très très bizarre et du coup se dépêche toi il ya bien dépêche toi avant qu'il soit trop de toi tu es en train de poser un et là je me dis bon ok c'est très bizarre que se passe-t-il la journée avance et moi je pense que c'était l'époque où on se baladait quand même pas mal randonnée je pense que c'était en co vide confinement bref et et on se promène avec ma femme et au bout d'un moment je veux que ça revenait quand même je dis mais j'ai quand même vécu un truc très très bizarre ce matin oui tu as entendu une voix entend une voix comme ça c'était très bizarre et du coup je à un moment j'en peux plus je lui dis écoute voilà ce que j'ai vécu aujourd'hui quoi j'ai j'ai entendu une voix qui m'a dit ça et elle me dit quoi je sais c'est un peu bizarre je répète et elle me dit il faut que je t'explique quelque chose et à la maison au retour elle me montre une une vidéo de porte ouverte de l'église porte ouverte à pulouze c'est une église qui est qui est qui ouais c'est c'est culte en fait elle mettait sur sur internet à l'époque d'ailleurs c'est toujours le cas et à la fin à la fin de des fois il ya des personnes qui ont ce que je sais s'appelle comme ça des paroles de connaissance donc il ya une personne donc ça y est des paroles de déconnaissance je sais pas et donc il est cette personne-là dit toi qui cherche qui cherche à savoir où cherche la vérité je sais plus ce que c'était lille et les évangiles avant qu'il ne soit trop tard et donc ma femme avait entendu ça juste avant que c'est le jour même ou et donc là on se dit bon elle est tendu et elle a pensé que c'était pour toi et elle est pensé en plus que c'était pour moi au moment elle avait entendu convaincu voilà et donc moi je lui dis l'après-midi ben voilà ce que j'ai vécu le matin et me dit bon et donc voilà ça ça a commencé à faire beaucoup en fait tu t'as fait quoi quand tu as dit ça et bien à force je le cherche mais il me cherche aussi en fait à force voilà et puis donc du coup finalement j'ai fait cette randonnée et puis je me suis rapproché de plus en plus dieu pourquoi une randonnée c'est à dire tu m'as moi je suis très nature aussi j'adore la photo la nature et tout ça et la nature ça me parle d'être dans la nature donc on marchait toute la journée avec 12 kilos sur le dos une dizaine de mecs une dizaine de gars puis on discute on partage ouais tu passes de groupe en groupe tu partages différents morceaux de vie comment eux ils ont rencontré dieu comment on le vit voilà très naturellement il parle et ouais des fois je fais une petite isole tu traînes un peu suivant c'est super conseil à tous de faire ça c'est chouette randonner c'est dans la drôme ah non là c'était montblanc là mais c'est organisé par des mecs de la drôme non c'était les alsaciens et du coup un soir au moment de dormir je me suis dit bon ben écoute site si tu existes éclaire moi je vois pourquoi j'ai encore un truc très très bizarre si tu existais éclaire moi et donc je m'endors comme ça et ben forcément en plein milieu de la nuit je me suis retrouvé qu'un flash vraiment en pleine tête la lumière en pleine tête j'ai pas tout compris était quoi et j'étais pas à réveiller ben ça m'a réveillé mais j'étais en moitié dans le dans le cirage encore en pleine nuit du coup j'ai lutté avec le truc qui m'éclairait je me demandais vu que c'était délai en gîte on était en gîte je me demandais si c'était la personne qui était au dessous son normal quand on est en randonnée donc les gens qui se réveillent etc au début je pensais que c'était une lumière qui venait du lit du dessous ouais mais c'était pas du lit du dessous c'était pas du lit à côté c'était pas au plafonnier jusqu'à ce qu'en fait je réalise que c'était un chargeur de téléphone portable qui d'un côté avait des led et en fait en appuyant sur plus sur deux boutons en même temps on allumait ce panneau de led et en fait moi je l'avais puis c'est à toi cet appareil bah ouais je l'avais mais je savais même pas qu'il ait ce truc cette option led moi je le pris pour le téléphone portable je dormais quelqu'un qui a dû l'actionner bah écoute ouais je sais pas et donc moi du coup le lendemain je leur ai posé la question je leur ai dit mais je vous ai réveillé est ce qu'il s'est passé quelque chose machin et non il sait personne ne sait rien et c'est là moi dans la nuit j'ai pas capté en fait j'ai surtout lutter pour essayer d'éteindre ce truc de comprendre d'où venait la lumière éteindre le truc et c'est le lendemain où je me dis mais attends mais le soir même tu fais une prière intérieure qu'en disant si tu existes éclaire moi et dans la nuit pas dans les humains de l'humour ah bah il y a moi il y a beaucoup d'humour parce que déjà t'es au gog dépêche toi quand tu penses hop j'y évite rien à voir et après tu dis éclaire moi c'est ton téléphone portable qui t'éclaire tu savais même pas la fonction beaucoup souvent pas mal d'humour pas mal d'humour beaucoup souvent tu dis énormément énormément beaucoup souvent c'est bon je vais le garder dessus c'est parce que j'ai de l'humour sans le vouloir ah bah écoute dieu t'as parlé à toi qui a de l'humour comme souvent il nous parle comme on est il nous parle comme on est mais attends attends qu'est ce qui se passe une fois que tu as vu cette lumière en pleine fierté mais je suis pas convaincu encore il m'en faut encore tu dis ouais quand même qu'est ce qui se passe après il y a eu d'autres trucs mais bon un des dernières choses qui s'est passé dans cette randonnée c'est la même randonnée c'est là pour faire pour faire c'est la randonnée de la foi ouais ouais c'est plus de l'atelier qu'est ce qui a eu notamment il ya eu un moment où on sait on s'est arrêté à côté d'un torrent et là moi j'ai ressenti que j'aurais bien aimé être baptisé directement c'est le truc le mec qui connaît pas la fin de ce coup il se dit pas vous pouvez attendez moi un pasteur je vais être là et puis je me suis refreiné un peu et puis bon écoute je me dis mais si tu existes vraiment tu peux tout faire donc moi j'abuse je redemande c'est je me dis bon moi j'adore j'adore la photo j'adore la nature macro photo donc les insectes voilà et là je vois je vois des départs un papillon qui passe et je dis bah écoute désolé mais j'ai besoin encore d'un signe quoi si le papillon il se pose sur moi il reste sur moi parce que pour galérer à essayer de faire des photos d'insectes c'est pratiquement ça la bouge dans tous les sens c'est la cat a déjà réussi à aller sans que tu vas la photographie catastrophe et là du coup et va le papillon est venu sur moi il s'est posé vraiment sur mon doigt là mais non et il est resté un nombre de minutes mais je sais même pas en fait je sais au moins qu'il est resté je crois 4 5 minutes j'ai pas vérifié dernièrement mais parce que j'ai demandé à un des gars qui est avec moi en rando de prendre en photo le papillon sur ton doigt et moi j'avais pris au début qui s'était posé du mois et c'est en gros entre ces deux photos là qui s'est passé et à la fin j'ai même dû le faire partir et donc voilà le genre de petites choses qui sont passées dans ma vie alors que ça c'était il ya deux ans alors quand il se passe ça tu dis quoi qu'est-ce qui se passe tu dis ah bah ouais elle va c'est pas si aussi nette que ça tu es encore des évolutions à l'église oui alors après j'ai découvert l'église à valence ouais c'est la première fois je suis allé à l'église dans une église non je suis pas rentré dans l'église avant et non parce qu'en fait ma femme m'a dit bah ce week-end je vais aller au culte du beau très bien il va par contre moi j'ai envie d'y aller ce coup-ci je revenais de la rando donc je ressens de la rando du jbas ouais maintenant je vais y aller allons-y ensemble et là on rentre pas dans l'église parce qu'en fait il n'y avait pas il n'y avait pas de bâtiment et je trouvais ça génial quoi en fait c'était en pleine nature c'était en pleine nature et le culte était à l'extérieur en pleine nature mais oui et donc j'ai découvert l'église comme ça en pleine nature je trouvais ça génial et pour fermer l'histoire parce que ça va durer des plombes ta vie pour fermer l'histoire ce lieu là là où j'ai découvert l'église en pleine nature c'est là où on vient de se marier avec ma femme au même endroit parce que je voulais que ça soit là qu'on se marie jamais j'étais marié civilement mais je n'étais pas marié à l'église et je voulais être marié à l'église voilà je suis j'ai marre aux femmes c'était beau c'était beau c'était le 8 juillet la semaine passée il ya une semaine donc voilà en concentré ce que j'ai pu vivre avec le seigneur ben c'est super quoi voilà écoute mec qu'est ce que tu as envie de dire à un gars qui est ingénieur ou ou pas forcément ingénieur mais qui sait pas trop comme toi et ben qu'il fasse comme moi qui demande directement qu'il fasse une prière si tu existes montre moi le ouais mais après il n'est pas obligé ah bah non parce qu'il a son propre caractère exactement exactement peut-être c'est peut-être pas le moment peut-être plus tard peut-être plus tard mais en tout cas le chercher ça c'est une bonne idée le chercher c'est une bonne idée très très bonne idée parce qu'il se laisse trouver oh là oui genre et être attentif et être attentif aux petits détails aux petites choses petite chose oui ah oui je vais finir par un truc il y a une déclaration je crois que c'est d'Einstein j'espère que je me plante pas parce que c'est filmé si je me plante vers des commentaires en disant il pourra pas faire un procès il est parti je crois que c'est Albert Einstein qui a dit le hasard c'est dieu qui se déplace incognito c'est beau sacré Einstein sacré Einstein son balais c'est scientifique c'est un mec un mec qui a vécu même chemin que toi tu sais il dit souvent des trucs avec dieu machin bah cool mais je souhaite à d'autres de vivre le même chemin non pourquoi c'est parce que c'est bien ouais c'est top mais attends je veux dire est-ce que ça change quoi dans la vie c'était bien avant c'était pas malheureux avant c'était pas malheureux bah alors mais ça a tout changé ça a changé quoi bah ma vision de la vie et ça a changé aussi qui je suis bah avec ouais bah toujours le même ouais mais au mieux bon bah tant mieux tant mieux bah voilà une rencontre comme ça en plus salut